bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique et sur cette chaîne je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique athlétique depuis chez soi j'utilise beaucoup les accessoires comme les altères les sangles suspension et les élastiques et je suis surtout surtout porté sur les élastiques je vous montre beaucoup beaucoup de vidéos sur les élastiques car c'est les élastiques il ya de nombreux avantages avec les élastiques justement avant de développer la richesse technique des exercices qu'il ya avec élastique je vais donner les avantages l'un des premiers avantages qui avec élastique c'est que la résistance elle est progressive pour l'exemple de cet exercice tout ce qui est développé tout ce qui est poussé d'accord merci de pousser ici la tension elle est faible plus je tendre puis la tension va s'augmenter d'accord les squats pareil quand on a la barre sur les épaules ou les élastiques avec les élastiques si je prends un élastique on imagine avec des poignets pour les poignets ici là hop hop là la résistance à la cfp puis je montais plus la tension elle augmente quand on est en bas du mouvement ou l'art ont développé au début du mouvement c'est là où l'étirement sur le tournoi est le plus important donc là où le tournoi le plus fragile et là où l'articulation est la plus fragile le fait que l'élastique soit plus faible dans une position notre articulation là où elle est la plus faible ça protège l'articulation beaucoup plus que les alters c'est évident ainsi je fais ou développer coucher 80 kg 80 kg en bas c'est la résistance va être la même en plus je monte plus j'ai de la force par contre l'articulation a été c'était dur au début du mouvement là les élastiques début des mouvements l'articulation est protégée plus je poussais plus mon articulation est forte plus la tension va s'augmenter donc qui va être proportionnelle à ma capacité musculaire à pousser donc le premier avantage c'est ça c'est résistance progressive deuxième avantage j'en parle assez souvent c'est la phase excentrique c'est un élastique d'accord c'est un élastique ici quand je mets beaucoup de tension quand je pousse ici je trouve que je contrôle je peux pas laisser partir sinon voyez je suis embarqué en arrière je suis obligé de contrôler et plus attention sera forte plus le contrôle sera important et me dire avec halter c'est pareil quand je monte je dois contrôler je peux pas laisser tomber je contrôle d'accord si la gravité c'est que j'aurai une tension qui va l'amener vers le sol ok et l'élastique c'est plus attention et fort plus la tension de retour va être plus en plus importante et il va se contrôler au fur et à mesure du temps de faire à mesure du retour la position de départ donc la phase excentrique est mieux sollicité ou du moins me souhaiter j'ai pas vu d'études dessus mais en tout cas c'est différent proposer c'est que ça n'est pas rapport aux alters semaine une tension une résistance totalement différente et ça c'est intéressant de pouvoir varier aussi des tensions ok l'autre point sur lequel je mets un groupe en gros point d'honneur le premier protège des articulations mais troisième point que je trouve très intéressant c'est qu'avec les alters c'est toujours une attention je dis pas les alters j'utilise aussi les alters je voulais dit j'utilise aussi les alters vous donne les avantages des élastiques ici là les alters va toujours donner une tension du haut vers le bas où il peut rien c'est la gravité c'est comme ça les élastiques vous avez vu là j'ai une tension ici en horizontale d'accord je peux avoir une tension diagonale je peux mettre mes élastiques en haut avec le bloc porte je mets le bloc porte en haut je peux mettre le bloc porte en bas et je varie totalement mais tension en diagonale vers le haut vers le bas ici sur les côtés j'amène partout jamais les tensions dans tous les sens donc déjà c'est bénéfique pour les muscles je peux vraiment travailler dans les angles totalement différents et là où c'est important je reprends cet exercice de développer de pousser ce qui est important c'est que c'est fonctionnel le développer coucher ça va me permettre d'acquérir une certaine force d'accord certaines forces par contre faut que j'utilise dans la vie de tous les jours la vie tous les jours c'est pousser quelque chose je veux pousser quelque chose d'accord c'est quelque chose que c'est quelqu'un son sport à lâcher en position debout je suis pas en position allongée donc si je suis très fort en position allongée mais que je sais pas utiliser mes jambes d'accord je suis très très fort je lève 100 kg développé coucher je suis très très fort mais je sais pas utiliser mes jambes j'avance je fais ça je tiens pas là je me rends compte qu'il ya quelque chose qui va pas donc ça va les attires va devoir m'apprendre à installer mes jambes mon gainage pour pouvoir être fort sur mes appuis et ensuite la force que j'ai acquis aux altères d'accord donc le développer coucher va permettre d'acquérir une certaine force que des exercices ciblés pour aguer pour travailler en force je vais déjà montrer l'exercice par exemple pour des exercices vraiment ciblé pour gagner en force sur les pecs l'exercice ciblé pour travailler de façon fonctionnelle ce que je fais beaucoup dans cette sur ma chaîne ainsi fonctionnel pour que ça puisse être transférable dans la vie de tous les jours donc c'est le point là que je trouve très intéressant en préparation physique par exemple on peut travailler dans tous les ans pour avoir une tension faire défendre en étant tiré sur le côté faire des squats pareil en tiré sur le côté en diagonale de haut vers le bas sauter et tirer en même temps un travail de coordination assez énorme et là maintenant je vous montrais aussi la richesse vous avez plus ou moins compris la richesse technique la richesse d'exercices qui accusent la six là je vous montrais que deux exercices de base je vous montre deux exercices de base et je vous montrais juste avec ces deux exercices la multitude de possibilités qu'on peut faire avec on partant de vue de ces deux exercices de base premier exercice de base je vais rester sur le développé ici une jambe devant une jambe derrière donc plus je vais être fort sur les élastiques donc c'est au début si j'ai pas beaucoup de force je peux rester ici d'accord mais plus je mets de la tension sur les élastiques plus il va falloir que j'écarte les jambes pour avoir mon sens de gravité plus bas vers le sol et puis un écartement des jambes très important pour être stable ici d'accord là je suis solide sur mes jambes et solide sur mon gainage permet de travailler les pecs deuxième exercice de base pour travailler le dos ici pareil une jambe devant une jambe derrière ou les deux jambes alignées et écartées ici pour cela peu importe et je vais tirer là d'accord là c'est pareil plus il y aura de la tension plus je dois réfléchir énormément sur mes jambes donc gros travail sur les cuisses ou pareil ici d'accord mes jambes ou être dans les deux cas très très sollicité pour être fort sur mes appuis pour afin de travailler mon dos voici deux exercices de base là donc je veux partir sur un seul et sur tout ce qui est développé donc voilà l'exercice 1 ici développer ok je veux travailler plus mon gainage ma stabilité je prends le même exercice ici sauf que pendant les bras devant je vais tendre les bras au dessus des épaules ici et là il ya une grosse tension sur le gainage sur le dos si je suis pas assez gainé pour pas partir en arrière la sic me tire énormément sur l'arrière donc je dois gagner énormément donc là c'est plus travail de gainage qui va prendre le pas sur les pecs les pecs travaillent toujours parce que si on prend les insertions des pecs c'est toujours ce mouvement là c'est les pecs qui vont travailler mais là la tension va être tellement forte sur le gainage que le gainage va prendre le dessus ici là gros travail sur le gainage pour stabiliser mon mouvement ok d'autres possibilités je le fais sur les genoux ici je suis pareil exercice de développer là alors je travaille bien sur les pecs je suis moins envie d'embêter sur mes jambes je suis un peu plus penché en avant la stick autour des épaules là je cible mieux les pecs je ressemble beaucoup mieux les pecs que la sangle est légèrement au dessus des épaules ou aligné avec les épaules moins de tension sur les pecs par contre pareil ici gros travail sur le gainage là très fort parce que la s'il est dur et je peux travailler aussi les cuisses là les gars c'est ce que vous montrez la retraille tellement fort les cuisses qu'on s'en mène plus les pecs d'accord c'est juste pour montrer de la variété ici je m'aligne le corps le plus aligné possible je tends les bras devant donc déjà là il ya un gros gros travail sur les cuisses j'augmente les élastiques vers le haut là le gainage est énorme et là je suis tellement tiré en arrière que là c'est que les cuisses là c'est les cuisses qui travaillent énormément gros travail sur les quadriceps je vous invite à tester d'avoir travaillé sur les quadriceps il est énorme alors faut pas être trop penché en avant bon là j'ai mis beaucoup de tension dans les élastiques ici si je suis trop penché en avant là il n'y a rien par contre ici plus je me mets droit ici plus attention sur les cuisses elle est énorme vraiment énorme on travaille vraiment normalement les cuisses et liénage donc là c'est plus du tout c'est plus seulement les pecs là les pecs c'est vraiment en dernier plan là la même chose je vais garder cet exercice de développer par contre avec une seule poignée d'accord donc là je prends un stick vert là je vais mettre beaucoup plus fait parce que c'est beaucoup plus dur ici travail de développer ok je peux mettre deux je mets de l'attention que vous puissiez vraiment voir développer en unilatéral d'accord donc ici là et je pousse devant là il ya un gros travail sur les obliques si je suis pas assez gainé si la tension est forte ça va faire ça ici je pousse là et on voit je suis tiré là je tiens pas donc là le gainage est très important ici je suis fort à la main sur la cuisse j'en m'écarté corps bouge plus là l'astique collé à l'épaule donc là ça va j'arrive à tenir mais là le gainage est énorme j'ouvre un peu le bras en sorte que l'élastique touche plus l'épaule là en plus de travailler les pecs je mets une couche très 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 importante sur les obliques ici là travail de gainage qui intense j'ouvre un petit peu plus et là c'est encore plus fort sur le gainage donc à le pec qui travaille et gainage énormément bras droit à gauche ou j'ai hyper concentré hyper gainé j'accroche ma cuisse avec ma main là gros travail sur le gainage en plus des pecs donc voyez là rien qu'avec un simple exercice de base il y en a encore d'autres je pourrais montrer encore d'autres mais c'est juste pour vous montrer déjà pas mal vous avez vu l'exercice de base de commencer debout toujours sur l'exercice de développer j'ai amené plusieurs déclinaisons de deux variantes d'exercice on va cibler plus les cuisses sera travaillé plus l'instabilité c'est assez énorme d'accord et là je vous ai montré l'exercice que l'élastique à installer ici et sur un seul exercice que j'ai choisi on peut faire ça sur la multitude d'exercices sur les cuisses il y en a une panoplie enfin voilà sinon si je vous le montre tous là la vidéo va durer cinq heures donc là je vous ai montré d'autres sur l'exercice de base pour le dos pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec avec cet accessoire là parce que pendant longtemps les élastiques étaient critiqués dans le sens c'était fait juste pour la rééducation que pour le travail de kiné c'est tout vous pouvez pas aller plus loin ça fait très longtemps que je me bats là dessus que j'essaie de montrer à quel point les élastiques peuvent vraiment apporter énormément donc ça y est on commence à s'ouvrir à ça 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 me fait plaisir et là je vous cherche à vous montrer d'autres trucs la richesse technique parce que si vous êtes intéressé un peu par la prépa physique ça peut être bien de varier un peu l'exercice donc il y a ici celui ci alors voilà donc on a éviter cet exercice là travail de dos la travail un peu plus coordonnées je cherchais à traiter la chaîne postérieure les ischios jambiers les fessiers et lombaires et travail de coordination je m'éloigne bien je suis fort sur les jambes ici je me pense en avant poitrine ouverte pour cambrer le dos si protégé je me redresse donc travail de lombaires de fessiers et je tire la travail sur le dos ici et là là je suis assez loin d'accord je vais me très loin si jamais j'ai pas les jambes quand je suis une mouvement si jamais je me tiens droit et je tends les jambes je suis embarqué en avant d'accord ici c'est pas du cinéma là ici là je me redresse jambes tendues je peux pas tenir donc c'est ça que j'aime beaucoup notre exercice j'ai pas le choix faut que je trouve une solution pour stabiliser le mouvement je vais travailler bordeaux je vais travailler les fessiers les disques jambiers les lombaires tout d'autres et de coordination faut que je sois stable gainage gainage lombaire c'est ça que j'appelle le gainage et gainage fonctionnel ici hop là j'ai trouvé je suis légèrement penchant l'avant parce que là ça sert à rien du tout ça sert à rien du tout là c'est du ski notique ou je sais pas quoi ici ça sert à une touche beaucoup trop penché en avant ici je suis stable je travaille bien mon dos l'exercice de base d'accord donc là je finis l'exercice de base ma stabilité j'ai trouvé grâce à la puissance de mes cuisses ici ou en penchant légèrement en arrière c'est léger je suis fort sur mes cuisses là et après je peux rajouter de la coordination et du cardio d'accord ça je travaille des fesses le dos en même temps autre exercice que j'aime beaucoup en préparation physique c'est travail de stabilité ici je veux faire le même exercice de base mais après un saut ici je saute le tir et je reviens et l'idée c'est que j'arrive à garder toujours le même endroit sur mes jambes d'accord les pieds sont installés un endroit ici je dois atterrir au même endroit d'accord j'essaie de pas trop reculer pour pas sortir la caméra en fait ici là je fais chier je souhaite tire je reviens moi il a été fait en l'air là d'accord si je maîtrise pas mon gainage j'appelle ça un gainage à rien je passe s'appelle comme ça si je maîtrise pas bien mon vent ça fait ça oui je crois bien d'accord ici d'accord j'ai réussi à placer mon corps en l'air pour retrouver ma position de départ au sol d'accord et pareil je peux mettre mes élastiques sur le même poignet donc la même chose ici et prendre d'un bras ici là un devant bras derrière je tiens d'accord donc là le gainage n'est pas trop important mais laisse pour travailler en unilatérale ok je peux les mettre les pieds sur la même ligne ok là ici donc là on est assez stable un petit travail de gainage quand même pour pas que le corps pivote on reste on cherche à être droit ok le mouvement que j'aime bien travail de coordination c'est ça ici je mets une jambe derrière là travail équilibre je me redresse jamais le genou et je tire alors gros travail d'appui de stabilité ici je tends la jambe arrière ici force ma jambe d'appui je tire là l'autre côté ici hop et je tire ok on contrôle son équilibre j'enlevé un élastique pour que vous puissiez bien le voir là en fait on est obligé d'ajuster les élastiques c'est bien après vous voyez pour enlever les élastiques rapidement là là c'est qu'étendu donc là c'est intéressant hop je trouve mon équilibre je me redresse je tire je repars là vous voyez la fin du mouvement c'est un tirage le même tirage qu'on avait exercice de base même tirage ce que j'ai à travailler j'ai ajouté un gros travail de proprioception travail de stabilité sur ma jambe d'appui travail de coordination de stabilité en plein mouvement gainage dynamique voyez il ya une multitude d'exercices possibles après vous pouvez vraiment jouer moi j'aime beaucoup travailler avec travail de coordination j'aime beaucoup ajouter plusieurs exercices techniques je vous montrais ici montrer à quel point j'ai faut savoir jouer avec ses élastiques j'aime bien dire ça jouer ça dépend ce qu'on recherche mais c'est la préparation physique c'est intéressant par exemple ici hop je stabilise je pars en fente je reviens là hop ici j'additionne une fente en plus d'accord voilà je peux additionner des trucs comme ça je peux m'amener plusieurs exercices qui difficile à faire avec d'autres accessoires donc si je peux vous montrer quelques exercices qui est possible à faire en prenant le même exercice je vais donner deux exercices un exercice développé d'élastique à mes hauteurs et ainsi ce tirage d'élastique à mes hauteurs vous voyez toutes les variantes d'exercices qu'il ya et selon comment on va se placer le travail n'est pas le même je pars pareil sur le tirage là j'étais en force ce que j'avais décidé de travailler le dos je vais travailler mon gainage ma stabilité donc les jambes un peu plus tendu légèrement déverrouillé pour pas verrouiller le bat pour pas bloquer le bassin ici et je tire donc là il ya un travail de stabilité pour pas être embarqué en avant là je cherchais à travailler mon gainage voilà les bras ouverts cherche à stabiliser avec mon gainage ici d'accord je cherche à garder ma posture trahi proprioceptif aussi parce que je cherche à avoir une bonne image moins une vision de mon corps dans l'espace sentir que mon corps ne triche pas sa perception aussi ça ici là je vais tricher oui je suis un peu penché en arrière donc là je suis pas perpendiculaire au sol l'idée c'est que je suis droit ici perpendiculaire au sol les jambes légèrement fléchis je cherche à être droit je tire et je reviens sans que le corps ne bouge ici et pareil je peux le faire en levant une jambe travail d'équilibré en restant toujours droit si j'enlève les élastiques mon corps s'est pas replacé d'accord c'est tout bête ces exercices là un exercice intéressant en échauffement pour travailler sa stabilité installé commence à installer son gainage c'est léger mais sentir que le corps ne bouge pas on est stable chercher à lever une jambe en même temps sans que le corps ne bouge trahi d'instabilité super exercice en échauffement voilà je voulais vous partager quelques exercices qu'on peut faire en partant sur l'exercice de base de multitude d'exercices mais juste pour vous montrer à quel point les élastiques peuvent être très riche on peut vraiment tout faire avec cet accessoire j'espère que vous avez vraiment motivé à utiliser les accessoires si vous voulez d'autres exercices vous invite à prendre mon pdf que je mets ici vous avez juste à cliquer ici rentrer votre mail dans ce lien vous rentrez votre mail vous recevrez directement le pdf avec une série de vidéos qui vous expliquera comment faire pour atteindre objectifs physiques et techniques depuis chez vous donc c'est gratuit on vient rentrer votre mail vous recevrez ça directement par mais voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao